Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la patch note du 9 mai 2018, donc à savoir la mise à jour d'équilibrage du patch Descartes-Cain, donc mise à jour Descartes-Cain, enfin équilibrage, pardon, patch note d'équilibrage Descartes-Cain 2.32.2, voilà, pour la petite information, beaucoup de choses à dire, donc la vidéo risque d'être longue, il y a pas mal de changements mine de rien, donc on va commencer tout de suite par les assassins avec Phénix, Phénix qui voit ses PV réduits de 1200 à 1140, alors Phénix, il y a des changements, alors j'avais fait les calculs au préalable en plein live, donc je les ai gardés un peu en tête, mais il me semble que c'est du 5% si je ne dis pas de bêtises de PV en moins sur ses points de vie, donc la régène s'adapte bien sûr à ses nouveaux points de vie, et bouclier également réduit de 5%, passage de 800 à 760 points. C'est un gros nerf sur Phénix tout d'abord, le fait qu'il soit moins tanky, ça par contre, moi ça ne me choque pas, qu'il ait un nerf PV, bon à la limite, ok, c'est vrai qu'avec ce bouclier il reste très très tanky, donc on équilibre ça, bon ok, Phénix est encore un petit peu un carry qui n'est pas facilement puni par les adversaires, notamment à Baello, on ne se rend pas compte en fait que quand le shield est terminé sur Phénix, le Phénix il a perdu 60% de ses PV en fait, donc il faut vraiment penser, enfin 60%, non, 40% de ses PV, 60 c'est beaucoup, 40% de ses PV, mais voilà, Phénix, il faut vous dire que plus de bouclier, c'est un personnage qui n'a plus beaucoup de PV en fait, enfin bon, le problème c'est que la plupart des gens imaginent comme un perso normal et du coup qu'il a des montagnes et des montagnes de PV alors que ce n'est pas le cas, mais bon, je peux comprendre un petit peu ce nerf là, par contre, le nerf que je ne cautionne absolument pas c'est celui-ci, on pourrait dire sur le papier c'est pas énorme, passage d'1.5 à 1.25 on pourrait dire sur le papier, ça va, c'est pas énorme, mais si, c'est énorme, c'est énorme, parce que, eh bien, qui a passé d'1.5 à 1.25, on est sur une situation, on est sur une situation où vous avez, eh bien, plus de portée du tout, c'est moins 17%, je viens de faire le calcul, moins 17% de portée, c'est énorme, c'est énorme, et comme ça sur le papier on se dit 1.5 à 1.25, moi honnêtement quand j'ai fait, quand j'avais commencé à regarder la patch-up, je me suis dit, c'est pas énorme et tout, j'ai été en game avec Phénix et je me suis rendu compte que c'était, mais ça changeait, mais tout en fait, Phénix, il a besoin d'une grosse portée, pourquoi il a besoin d'une grosse portée ? Parce qu'il a une énorme hitbox, Phénix a une hitbox, c'est celle d'un camion citerne de 300 km, non pas du tout, non mais il est énorme, et ce qui fait que, moins il a de portée, l'hitbox de Phénix a toujours été un problème, c'est aussi pour ça qu'il est un peu plus tanky, c'est que forcément, c'est plus facile de lui lancer des sorts, c'est plus facile de le choper, etc, etc. Du coup, il a besoin de cette portée. Si tu lui enlèves cette portée, Phénix, il se retrouve à bout portant en fait, parce que je rappelle que l'auto-attaque part du centre de gravité de votre personnage. Du coup, un personnage comme, je sais pas moi, Nova, elle a une petite hitbox, bon, ça changera pas grand chose, mais sur Phénix, qui a une énorme hitbox, si tu baisses sa portée, ça veut dire que tu déplaces tout le corps, tout le corps massif de Phénix vers l'avant. Et du coup, tous les contrôles, tout, j'ai joué contre un Garoche. Avant, Phénix contre Garoche, c'était très intéressant, c'était assez facile. Enfin, c'était aussi un des attaquers qui a une grosse portée, du coup, contre Garoche, c'était pas mal. Mais maintenant, il se met en danger de fou, juste pour lui mettre un coup de canon à photon, quoi. C'est... Alors, je n'irai pas jusqu'à ce qu'a dit TRQR, mais TRQR considère que Phénix, par exemple, est décédé. Il considère vraiment que ce changement sur Phénix, ça le tue pour la compétition. Je pense que ça va lui faire très mal pour la compétition. Surtout que Phénix avait pas forcément les meilleurs taux de victoire, en tout cas en compétitif. Et je n'irai pas jusque-là, mais c'est clair que c'est un énorme coup d'arrêt que prend Phénix. Sachant que Phénix, par rapport à sa concurrence, je rappelle qu'à l'heure actuelle, il faut que je fasse la vidéo, je le sais, sur les auto-attaqueurs. Phénix, c'est le personnage qui est dans le top tiers des auto-attaqueurs à l'heure actuelle, avec Grémaine et avec Hanzo. Mais la différence, c'est qu'Hanzo et Grémaine, ils font plein plus de trucs, ils sont bien plus polyvalents que Phénix. Phénix, il était très fort, mais dans quelques domaines, là où Hanzo et Grémaine sont forts dans tous les domaines. Phénix, lui, il pouvait, contrairement deux autres, avoir une solo lane quand même plus que sympathique, mais à côté de ça, Phénix, ce n'est pas le mec qui va faire les camps en 2-2. Il a plein de points forts, Phénix, mais il en a moins que les deux autres. Donc si tu lui enlèves cette capacité d'être safe, c'est très dur, surtout que Phénix n'est pas si safe que ça. Et ensuite, la distorsion qui a été changée, alors ça par contre, c'est un bon changement. Distorsion, c'est quand même un énorme spell. La portée qui a été réduite, elle a toujours, rappelez-vous, je vous ai toujours dit qu'elle était très grande. Et en plus de ça, le temps de recherche qui a augmenté, mais c'est normal. C'est normal, à partir du moment où vous pouvez esquiver des trucs de fou, c'est tout à fait normal. Ça force les Phénix à utiliser intelligemment le E, donc tout à fait logique la distorsion. Par contre, c'est vrai que la bombe phasique, pour moi, ça et ça suffisaient largement. Et j'aurais même fait un changement, j'aurais enlevé les PV, mais pas les boucliers. Par contre, j'aurais réduit le taux de régénération du bouclier. Parce que là, la régénération du bouclier, c'est juste qu'on s'adapte, comme la régénération de PV à ça. Mais j'aurais changé le taux, en fait. C'est-à-dire que, quand ton bouclier tombe, il ne se recharge pas aussi vite. Là, à l'heure actuelle, c'est 4 ou 5 secondes pour que le bouclier revienne. J'aurais monté ce temps-là, genre 6 ou 7 secondes, un truc comme ça. Parce que, en fait, le Phénix, à l'heure actuelle, peut faire de la solo lane. Vous pouvez l'envoyer en solo. Il va taper, il va taper, il va taper, il va prendre des trades, ce qu'on appelle un trade. Ils vont se taper sur la gueule avec son vis-à-vis. Tout le monde va reculer, en mode, c'est bon, oh là là, j'ai pris des gros coups et tout. Et Phénix, il va régénérer 40% de ses PV. Si vous tombez le bouclier de Phénix, en 5 secondes, Phénix, c'est comme s'il récupérait 40% de ses PV. C'est énorme ! Et ça, pour moi, par exemple, c'est un changement qui devrait être fait. Pour calmer sa capacité de laning, par exemple. Et à côté de ça, la portée, je trouve que c'est une grosse connerie de toucher la portée de Phénix. Parce que maintenant, le problème, c'est vraiment la hitbox. Et il y avait déjà des pros qui se plaignaient de la hitbox, etc. Moi, je trouvais que c'était pleurer pour rien. Parce qu'il avait une grande portée, donc justement, faire en sorte qu'il ait une grosse hitbox, ça permet de le toucher plus facilement, etc. Par contre, maintenant, oui, oui, t'as plus de portée et t'as une grosse hitbox. Donc là, il y a un problème. Et je trouve que ce changement pue la merde. Après, le reste est très très bien. Guldan, attaquons Guldan. Beaucoup de changements sur Guldan. Avec notamment l'annonce des développeurs que Blizzard est en train de retravailler sur la pluie de destruction. Bizarrement, étrangement, est-ce vraiment un ultime de merde ? Eh bien oui ! Et du coup, Blizzard est en train de travailler dessus. Donc peut-être un futur nouvel ultime pour Guldan ou une pluie de destruction retravaillée. Sachant qu'on parlait potentiellement d'une version où il n'aurait pas besoin de la canaliser. Mais il disait que ça ne suffisait pas à rendre la pluie de destruction intéressante. Et je pense que oui, si elle se lance sans être canalisée, ça deviendra un peu plus prenable. Comme l'ancien mind control de Sylvanas qui était pourri. Et qui est devenu, avec des petits changements, qui l'ont rendu situationnellement intéressant. Peut-être que la pluie de destruction, ça sera dans ce genre de cas. Mais le fear est juste beaucoup trop fort. Donc il faut vraiment repenser cet ultime. Voilà, maintenant que cette parenthèse est faite. Nous allons pouvoir parler du niveau 1. Alors je suis content parce que mes guides Guldan, j'en avais très souvent parlé. Vous savez que Guldan c'est un personnage que j'adore. Et en plus que j'ai défendu bec et ongle contre toutes les critiques. Et au final, Guldan, depuis le début j'ai cerné le perso. J'ai compris très vite comment ça pouvait se build, se jouer. Et force est de constater que c'est un autre point que j'avais évoqué sur Guldan qui apparaît. C'est-à-dire que les deux niveaux 1 de Guldan... La portée de drain a jamais été mauvaise. La portée du drain de Guldan a jamais été mauvaise. Mais par exemple l'énergie chaotique, donc le passif avec les Globes, était pas terrible. Était en dessous. C'était pas un mauvais talent. C'est juste qu'il était en dessous du Q-Spell et du E. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils ont fait en sorte que justement, les deux talents... Un peu à la Nova. C'est les équilibrages à la Nova. C'est-à-dire que Nova, on avait fait un nouveau système si elle avait plein de talents. Mais il y en a qui étaient en dessous. Du coup ils ont fusionné deux talents en dessous pour en faire un super talent. Et nous avons notre Go Trunks niveau 1 de Guldan. Avec du coup le glyphe de drain de vie, donc la portée du drain qui est fusionné avec le passif des Globes. Donc ça augmente la portée de drain de 25%. Les Globes de régénération rendent 50% des points de vie et de mana supplémentaires. Donc c'est une énorme régime supplémentaire par les Globes. Et après avoir récupéré 20 Globes de régénération, tous les coups en mana sont réduits de 20 points. Je rappelle qu'avec Guldan, le fait que vos sorts coûtent moins de mana, c'est super important. Pourquoi ? Parce que si vos sorts coûtent moins de mana, ça permet d'économiser le moment où vous allez devoir appuyer sur D pour justement ponctionner vos points de vie pour rendre du mana. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant pour éviter de vous vider, de vous siphonner les PV non-stop. Donc on a, récapitulons, niveau 1 nous avons donc le Q-Spell qui augmente la portée pour toucher plus facilement et être plus safe. La Corruption qui vous permet d'aller à 6 cercles, qui est très longue à stacker, mais qui vous permet du coup d'appliquer la flexion funeste le niveau 16 plus facilement. Et maintenant nous aurons une sorte de talent Régénération Sustain pour Guldan. Honnêtement, je pense que c'est un talent qui est intéressant, qui est vraiment intéressant. Pas peut-être prenable dans une optique solo lane et dans une optique de tenir une lane. Avec par exemple, parce que la portée, sur un build Q-Spell, sur un build Corruption, on a trop besoin de la Corruption en 1. Mais sur un build Q-Spell, on pourra peut-être désormais considérer ce talent. Si vous avez vraiment besoin du côté safe et Q-Spell pour arroser vraiment Max de Monde, par exemple dans une optique d'hyper carry Guldan, on pourrait imaginer la portée sur le Q-Spell au 1. Mais sinon, ça permet vraiment d'avoir plus de côté safe, le globe qui doit être cherché. Après, le problème c'est que Guldan, pour aller chercher un globe en solo, c'est chaud. C'est un distance, donc bon, c'est plus un Guldan de rotation d'un coup. Donc c'est un talent qui est intéressant. Honnêtement, c'est un talent qui n'est pas mauvais du tout. Niveau 4, pareil, ça c'est vraiment très intéressant. La soif de mort, donc le drain qui voit son temps de recharge réduit. Donc avant, le Z, c'était juste quand vous tuiez quelqu'un, ça remettait fin au temps de recharge du Z. Maintenant, le temps de recharge du drain est accéléré de 100% tant que le sort est actif. Donc tant que vous drainez un adversaire, ça réduit le temps de recharge du drain. On pourrait se dire que c'est contre-mécanique. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le drain justement qui voit son... Enfin, si vous mettez le drain sur un ennemi et que vous ne le tuez pas, c'est un bonus. Alors on pourrait se dire que c'est contre-mécanique parce que normalement, il faut tuer le mec pour avoir le temps de recharge réduit. Ouais mais c'est intéressant parce que ça évite avoir un talent un petit peu genre binaire. Vraiment en mode, soit il sert à rien, soit il sert à tout. Et... J'aime bien ce changement même si... Vraiment, par contre, je préfère le dire, un build drain sur gulden n'est pas à envisager. Ce que veut faire Blizzard, c'est mettre des talents sur les drains qui sont intéressants mais les envoyer sur des builds cuspels ou builds corruption. C'est l'idée que sur un build corruption, niveau 4, ah bah je vais peut-être considérer le drain, etc. Ce n'est pas vraiment, il faut prendre drain au 1, drain au 4, drain au 7, drain au 17, drain au... Ce n'existe pas au 17 mais vous avez compris. Ce n'est pas... L'idée n'est pas de faire un build drain. L'idée c'est de faire en sorte que les talents sur le drain soient plus intéressants pour les joueurs. Et que du coup, dans leur construction d'un build cuspels ou d'un build corruption, eh bien on va peut-être aller chercher un nouveau talent sur le drain plutôt qu'un autre. Et au niveau 4, honnêtement, c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout. Après, il fallait de la concurrence de toute façon parce que le... C'est vrai que la corruption, la sombre corruption était... La sombre connexion, pardon, était plutôt cool. Et à côté de ça, le live tap sur les sbires, sur les petites maps, sur les maps où il y a beaucoup de fights dans les sbires, c'est comme Tombe de l'Arene-Araignée, c'était très intéressant. Niveau 7, le drain sadique qui a été supprimé. Donc l'augmentation des dégâts du drain qui a été supprimé. C'était un talent de merde, honnêtement. Enfin, c'était un talent qui était même meilleur qu'il est plus en maléfique. Et là, c'est pareil que le niveau 1, on fusionne 2 talents moyens pour en faire un très bon talent. C'est-à-dire que maintenant, quand le drap de vie est lancé sur un ennemi affecté par la corruption, celui-ci subit 50% de dégâts supplémentaires et est ralenti de 25%. Je rappelle qu'avant, le fonctionnement de ce slow était débile. C'est-à-dire que, une fois que la corruption était terminée, sachant que le dot durait longtemps et que si vous touchiez avec plusieurs cercles, vous étiez limite pénalisé parce que ça veut dire que le dot est rechargé et c'était à la fin du dernier dot que le slow s'effectuait, donc une fois que le teamfight était terminé, eh bien maintenant, le slow sera fait pendant que le mec est drainé sous corruption. Donc, vous mettez une corruption sur un mec, vous mettez un drain, ça fera des dégâts supplémentaires et en plus de ça, ça slow le mec. Et ça, c'est un talent qui deviendra vraiment prenable. Mais pareil, pas dans un build drain, dans un build corruption. Dans un build corruption, on pourra vraiment considérer l'épuisement maléfique. Et même dans un build Q-Spell, honnêtement, le build Q-Spell n'a pas de 7, en fait, à part soif de pouvoir. Alors, donc, si vous n'avez pas envie de prendre soif de pouvoir pour perdre un peu de heal, etc., honnêtement, c'est un slow pour l'équipe. S'il y a peu de slow, etc., dans l'équipe, vous mettez une petite corruption, vous mettez le drain, ça augmente les dégâts sur l'ennemi. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça habitue le joueur à drain après une corruption. Alors que, sans ce niveau 7, normalement, Guldan, quand vous avez lancé une corruption, vous mettez Q-Spell, 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 sauf si vous avez besoin de vous régénérer, bien entendu, mais en dehors de ce cas-là, normalement, vous devez Q-Spell, 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 vous faites plus mal que si vous mettez un drain sur un ennemi. Enchaînez les Q-Spell, ça fait plus mal que faire un drain complet. Donc, là, ça vous habitue à drainer un mec, et sans ce niveau 7, vous perdez des dégâts. Avec ce niveau 7, vous gagnez des dégâts. Et en plus, vous mettez un slow sur l'adversaire. Ce qui est un peu d'ailleurs dommage, parce que ça permet d'avoir plus de dégâts, 50% de dégâts supplémentaires du drain et le slow. Donc, ça fait en sorte que vous changez votre manière de jouer Guldan, mais c'est quand même très très bien comme talent. Donc, niveau 7, ça va être vraiment dur, parce qu'il y a le Q-Spell qui réduit le temps de recherche de la corruption. Vous avez la soif de pouvoir qui augmente les dégâts de tous vos sorts. C'est assez dur, c'est assez dur, honnêtement. Et le niveau 20, le tourment, la réduction d'armure qui est diminuée de 25 à 20 points. C'est juste le meilleur 20 de Guldan. Après, il y a le cercle démoniaque, mais on veut essayer de baisser un peu la puissance de ce talent. Attention quand même, parce qu'on n'oublions pas qu'il avait, avant, il augmentait aussi de 2 secondes le temps de fear. Il était passé à une seule seconde. Réduction d'armure qui est diminuée de 25 à 20. On réduit un petit peu la puissance du R. Ça reste très fort, bien entendu. C'est un talent qui est monstrueux, donc c'est logique. Après, voilà, des changements sur lui-là, ils sont intéressants. Encore une fois, ça va offrir des nouveaux talents dans les perspectives de Bill Q-Spell et de Bill Corruption qui sont plutôt intéressants. Passons à Hanzo. Tigi, comme Phénix, on voit des nerfs. On va voir que dans cette patch note, je spoil un peu, mais pour les supports, il y a quelque chose de très intéressant qui a été fait, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les deux rôles où il y a le moins de possibilités, parce qu'il y a des persos trop forts par rapport à d'autres, c'est auto-attaqueur et support. Chez les supports, c'était Stook of Malfurion. Blizzard a fait un super truc en mode, on va augmenter tous les autres supports pour les rendre vraiment intéressants et compétitifs. De l'autre côté, en auto-attaqueur, on a fait l'inverse. On nerf les deux gros au lieu de hop tous les autres. Et ça, c'est un problème pour moi, parce qu'Anzo mérite son nerf. Anzo mérite son nerf, Phénix méritait un nerf, même s'il a été mal fait. Par contre, le nerf d'Anzo lui est super bien fait. On voit la portée d'auto-attaque réduite de 7.5 à 6.5, qui est la même que Raynor. Donc, assez drôle, puisque Raynor, son passif, ne l'oubliez pas. Si vous ne connaissez pas Raynor, le passif de Raynor, c'est je tape plus loin que les autres héros, ce qui était une connerie. Mais Anzo, honnêtement, était trop safe. Donc, réduire sa portée d'auto-attaque, c'est l'exposer. Je trouve ça très bien. Agilité naturelle, la portée qui réduite de 10 à 9, c'était complètement ridicule, la portée à laquelle il pouvait l'envoyer. Donc, c'était bien. Et niveau 4, le petit bémol, c'est que... N'oubliez pas qu'à la sortie d'Anzo, il y avait des fois des problèmes d'activation. Et ils avaient augmenté la portée pour camoufler ces problèmes d'activation. Donc, est-ce qu'on aura des problèmes d'activation ? Je ne pense pas, parce qu'on était passé de 6 à 10, un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc, la portée à 9, ça reste OK, mais ça sera un peu moins débile et on peut s'escape beaucoup trop facilement. Et niveau 4, les flèches explosives, le dégât de zone qui sont réduits de 100 à 75%. Donc, c'est normal. Ce niveau 4, il était à jouer en build auto-attaque, il était à jouer en build cuspale, il était à jouer en build 1000 flèches. Donc, c'est tout à fait logique que ce talent soit nerf. Après, on en a parlé un peu avec TRQR, et c'est vrai qu'il y a un point sur lequel je trouve dommage, c'est que la portée des auto-attaques a été réduite et ça nerfe un autre niveau 4 qui n'était jamais joué, le talent sur l'auto-attaque. Et je trouve ça dommage, parce que le talent sur l'auto-attaque au 4, il les nerfe aussi, en fait. Mais d'un autre côté, c'est un peu comme le nerf de Tycus d'il y a un an, c'est-à-dire que si tu réduis la portée d'auto-attaque, l'augmenter par les talents, c'est revenir à l'ancienne version, donc ça peut l'aider. Mais c'est un peu dommage, parce que du coup, c'était le moment d'avoir un autre niveau 4 intéressant. Je trouve ça dommage de la part de Blizzard, je pense qu'ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont pas pensé au fait que ça nerfait l'autre niveau 4. Alors que tu nerfs un niveau 4 parce qu'il est trop fort, c'est dommage de ne pas réactualiser l'autre niveau 4 qui n'était pas joué et qui a été très peu joué en compétition. L'auto-attaque qui détruit les sbires instantanément et qui permet d'augmenter la portée temporairement. Et je trouve que ça aurait pu être intéressant de le laisser à 7.5. En mode, oui, ce talent peut vous apporter un peu de trucs, si vous êtes dans les... Ça aurait fait un talent situationnel, quoi. Mais bon, ça reste un talent situationnel, mais ça aurait pu vraiment le faire sortir compétitivement en parlant. Keltas ! Plein de choses à dire sur Keltas. Alors j'en profite pour vous le dire tout de suite. Mon guide Keltas est toujours d'actualité. Il y a juste un nouveau talent qui apparaît. Mais mon guide Keltas est toujours d'actualité. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller le voir. Sachant que du coup, Keltas voit un changement sur le niveau 4. Donc la rupture de gravité bleue, la verte, c'est celle qui augmente la portée, qui réduit le coût quand vous touchez. Là, en l'occurrence, le bouillonnement énergétique, donc ça réduit désormais également de 70 points le coût en mana de la rupture de gravité. Donc je rappelle que cet talent, c'était le bleu. C'était quoi ? C'était si vous touchez avec une rupture de gravité, vous réduisez le temps de recharge de la rupture de gravité. Donc ça vous permettait de mieux vous protéger. Et en plus de ça, maintenant, ça réduit le coût en mana de la rupture de gravité. La rupture de gravité, c'est 90 points de mana. Donc passer à 70, c'est assez énorme. Sachant que je rappelle que c'est 80 avec le vert, si vous touchez. Je trouve limite que c'est trop fort. Mais en vrai, ça reste un talent situationnel, mais vraiment situationnellement très intéressant. C'est-à-dire que ce talent-là, ce sera beaucoup plus dans une optique de défense. C'est-à-dire que si vous êtes contre beaucoup de choses qui veulent vous go in, c'est ce qu'on avait déjà vu un peu en Corée, même si on ne le voyait plus trop, c'est l'idée que... Parce que le problème, c'était justement le coût en mana. Keltas a des énormes coût en mana, donc forcément, prendre ce talent, avoir plus de tornades, c'est bien, mais si vous ne pouvez pas le lancer parce que vous n'avez plus de mana, c'est emmerdant. Donc ça corrige un problème de ce talent. Et en fait, c'est tout simplement, s'il y a du monde qui peut vous attaquer, vous toucher avec la rupture de gravité, ça réduit le temps de recharge, ça vous permet d'avoir plus souvent des tornades pour vous protéger. Donc dans le côté protection, c'est vachement intéressant. Mais maintenant, le niveau 4 de Keltas qui reste très fort, c'est toujours le vert, celui qui va permettre d'aller toucher très loin. Donc le vert, c'est beaucoup plus offensif. Là où le bleu, c'est beaucoup plus défensif. Donc voilà comment vous devez un petit peu, je dirais, approcher le niveau 4 de Keltas. Niveau 7 ensuite, l'enchantement du feu solaire. Le trait qui voit les dégâts d'essor réduit de 165 à 115 points. Nombre d'attaques de base renforcée augmenté de 1 à 2. Ces deux attaques de base renforcée touchent des héros ennemis, la puissance d'essor est augmentée de 15% pendant 10 secondes. Sur le papier, ce talent a l'air vraiment trop bien et tout, mais en fait, c'est pas terrible. Pourquoi c'est pas terrible ? Parce que c'est un enchaînement personnalisé façon ETC. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un enchaînement qui touche deux fois un ennemi et qui va vous permettre d'avoir avant, je rappelle que le virtuose d'ETC a subi beaucoup de changements parce qu'au tout départ, c'était exactement comme ça. Et comme pour ETC, moi j'étais emballé par le talent et en fait, je m'étais rendu compte que non. Parce qu'avec Keltas, il faut appuyer sur D, mettre deux auto-attaques sur un mec. C'est pas si simple. C'est pas un auto-attaqueur Keltas. Vous avez peu de portée d'auto-attaques. Il faut faire une auto et ensuite une auto et ensuite vous avez les bonus. Imaginez lors des combos de Keltas. Vous faites pas auto-auto, ensuite rupture, blablabla. Non ! Donc, limite, vous allez tout lancer avant de pouvoir mettre vos auto-attaques. Donc, ce talent sur le papier a l'air trop bien mais en fait, il ne l'est pas. Et le fait de perdre les dégâts, parce que sur le long terme, oui, vous gagnez des dégâts. Mais pas sur le court terme. Et honnêtement, je pense que ce talent va être comme le Virtuos de TC. Il sera amélioré par la suite avec probablement, en fait, les dégâts des sorts seront toujours à 165 mais pour les deux auto-attaques au lieu d'une seule. Je pense qu'à long terme, ce serait ça. Et même comme ça, ça ne suffira pas à faire en sorte que ce talent soit viable. Donc, c'est un petit peu une fausse joie, on va dire, ce niveau 7. Donc, le choc de flamme, toujours très bien et la bombe aussi, toujours très bien. Niveau 13, le Pyromane qui voit un énorme nerf, par contre. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. C'est que ce talent énerve à cause des talents et je pense que c'est une connerie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Pyromane voit la réduction du temps de recharge par itération de dégâts de bombe vidante diminue de 1 à 0,5 seconde. Donc, les itérations, c'est les tics de la bombe. Donc, c'est à chaque fois que la bombe touche, elle réduit le temps de recharge de tous vos sorts. Et avant, c'était 1 seconde par tic. Maintenant, c'est 0,5 seconde. Donc, on divise de 50%. C'est un gros nerf. Enfin, c'est 50% de nerfs sur le perso. Et ce qui est fortement dommage, en fait, c'est que... Là, vous vous dites, mais pourquoi ça fait ça ? Keltas, à l'heure actuelle, compétitivement parlant, il n'est pas forcément présent. Pourquoi nerf un de ses meilleurs talents ? Parce que Keltas, c'était une montée en puissance dans la game. Au début, c'est pas terrible. Au niveau 13, on commence à avoir des trucs. Au niveau 16, ça devient énorme. Mais au 20, c'était monstrueux. Donc, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les autres talents qui vont arriver vont être trop forts avec le Pyromane. Et c'est dommage. On va y revenir après. Niveau 16, dynamique arcanique supprimée. Ce talent sera resté incompris et incompréhensible jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y avait moyen de faire des choses intéressantes. Mais si, par exemple, le spread faisait en sorte de faire proc que la dynamique arcanique, ce talent aurait été viable. Le problème, c'est qu'il ne l'a jamais été. Du coup, c'est dommage. Un ange parti trop tôt, mais un petit peu dommage. Il aurait juste fallu faire en sorte que le spread active la dynamique arcanique et c'est bon, ce talent était viable. Mais bon, tant pis. Et le nouveau talent, à la place, l'enflammer. Quand le choc de flamme touche un héros ennemi, il lui applique également la bombe vivante. Chaque choc de flamme ne peut appliquer qu'une seule bombe vivante. C'est plutôt intéressant parce qu'en fait, maintenant un choc de flamme. Alors, pour l'activation, c'est tout simplement l'ennemi le plus proche du centre du choc de flamme. Donc, quand vous mettez un choc de flamme, ça fera proc un Z gratuitement. C'est super intéressant. C'est vraiment très très intéressant pour Keltas. Ça permet en fait de poser une bombe de manière très safe puisque la portée de Z est quand même assez faible. Donc là, ça permet aussi de faire proc le pyromane. C'est pour ça aussi que Blizzard a nerf le pyromane parce que c'est une bombe qui applique les talents. Et pour moi, ils ont détourné le problème, ce qui est un peu bête parce que, en fait, pyromane, il suffisait de faire en sorte que la bombe qui était appliquée par l'enflammé n'active pas les talents et à ce moment-là, c'était OK. Et à ce moment-là, c'était OK. T'avais pas besoin de nerf le pyromane. Le problème, c'est que ça applique les talents. Du coup, t'es obligé de nerf le pyromane. Mais c'est nul parce que, au lieu de up les autres talent 13 de Keltas qu'on a bien besoin parce que le pyromane est juste indispensable dans le kit de Keltas à l'heure actuelle. Du coup, pyromane, t'es obligé de le jouer, en fait. Même s'il est nerf, il reste trop fort. Enfin, il reste trop important par rapport à ce que tu veux faire. Ce qui est intéressant, c'est que l'enflammé vous offre une bombe gratuite dans votre kit, donc un Z gratuit qui peut se poser de manière très safe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il augmente à la fois vos dégâts de zone mais également les dégâts monocytes. C'est-à-dire que vous mettez un choc de flamme en 1v1, le mec prendra une bombe gratuite. Je rappelle que vous ne pouvez pas poser une autre bombe sur le mec qui a la bombe, il faut mettre une bombe sur quelqu'un d'autre. Mais même, une fois que la bombe est terminée, vous lui remettez une bombe. Donc c'est très intéressant. Et à côté de ça, en groupe, ça pose une bombe dans le choc de flamme, ça pose une bombe à un mec, donc ça va péter, vous posez une bombe sur un autre et blablabla et ensuite, ça fait mal. Donc très très intéressant. Les dégâts monocytes sont insane, les dégâts multicyytes restent très forts aussi. Donc l'enflammé extraordinaire nouveau talent de Kaltas. C'est le nouveau talent quel que soit votre build. Le build bombe a enfin un talent 16 et le build le choc de flamme a aussi un nouveau talent 16. Donc c'est super fort. Niveau 20, présence spirituelle. Alors, le niveau 20, donc qu'est-ce que c'est tout simplement l'amélioration de la pyro ? Petit rappel, Kaltas a été l'un des premiers comme ça lors des reworks, ça date d'il y a un an quasiment, mais on lui a dit, on s'est dit, Blizzard s'est dit avec la plupart des derniers persos, etc., les niveaux 20, il faut faire des trucs de ouf. Et du coup, eh bien, Kaltas avait eu deux nouveaux, je rappelle qu'il y a compétitivement parlant, il y a un an, Kaltas, l'amélioration au 20, l'amélioration, c'était quoi ? C'était l'amélioration du phénix. On prenait le phénix amélioré qui est un bon niveau 20 et au final, on lui avait offert deux talents pétés au niveau 20, à savoir le lance-flamme, celui qui permet de lancer le choc de flamme de très très loin et qui réduit le temps de recharge si vous touchez plusieurs mecs. Donc, je vous laisse imaginer que sur un build choc de flamme, le lance-flamme reste toujours insane puisque ça fait proc l'enflammé plus souvent aussi, donc c'est très 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 fort. Et à côté de ça, vous aviez le spray de bombe infinie, donc le fait de pouvoir propager les bombes de manière infinie à chaque fois qu'elles explosent. Donc, c'est deux niveaux 20 extraordinaires pour Kaltas. Et à la place, je rappelle au passage que l'enflammé, c'est un ancien talent qui existait à la sortie. Et bon, maintenant, il s'applique qu'une seule bombe alors qu'à l'époque, à la sortie de Kaltas, donc c'est un petit peu un hommage à l'ancien Kaltas c'est l'amélioration de la Pyro qui veut être up. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas d'amélioration sur le Phoenix dans le même genre parce qu'à l'heure actuelle et même s'il y a un très bon changement sur la Pyro, on ne prend pas un niveau 10 pour un 20 en fait. Et parce que, qu'est-ce que ça fait ? En fait, toucher des ennemis avec la Pyro ne réduit plus le temps de recharge. Donc ça, c'était l'ancien fonctionnement. Le nouveau fonctionnement, c'est dès que vous touchez des ennemis avec le choc de flamme et que vous propagez la bombe vivante, mais en fait, vous ne jouez pas Pyro de toute façon donc vous ne jouez pas ce niveau. Mais après, ça reste cool. Mais exactement comme la Cryo de Kalthusad. C'est un peu le même délire que la Cryo de Kalthusad. C'est la Cryo de Kalthusad au 20 excellente mais on ne prend pas la Cryo parce qu'au 10, c'est de la merde de toute façon. Donc on ne la prend pas. Donc, vous prenez toujours Phoenix et au 20, vous prenez toujours Lanceflamme. Si vous êtes en Bill Bomb, vous prenez toujours Phoenix et vous prenez toujours le Spread Bomb Infini au 20. Donc ça ne change rien à ce niveau-là mais des petits changements sur Kalthusad qui sont cools. Le niveau 4 qui devient vraiment le talent numéro 2 qui sera à prendre face à beaucoup de Dive et l'Enflammé qui devient le nouveau meilleur talent au niveau 16 de Kalthusad. Le double choc de flamme est toujours prenable évidemment dans un Bill Choc de Flamme mais dans un Bill Choc de Flamme on considérera quand même l'Enflammé. Dans un Bill Bomb, vous êtes obligés de prendre l'Enflammé. Peut-être des petits changements parce que ça, ça va faire fureur à Baélo. Ça, ça va faire très 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 mal à Baélo. Une bombe gratuite d'envoyer en plus par Kalthusad ça va faire très très mal. Donc à surveiller les changements dans l'avenir pour Kalthusad. Maiev ! Maiev qui voit un nouveau nerf que je trouve plutôt bien. C'est encore une fois un nerf de 7% je crois sur les PV concernant Maiev entre 5 et 7% de nerfs sur ses points de vie. La Régène qui est mis au même niveau. Un nerf des dégâts d'auto-attaque de base et également un nerf sur le Salto des Gardiens donc son passif qui voit un temps de recharge augmenter de 12 à 13 secondes. Donc c'est tout à fait alors Salto des Gardiens c'est pas l'ultime c'est le D. Attention c'est une erreur de l'infobule. Le Salto des Gardiens c'est le D donc le passif. Donc le temps de recharge qui est augmenté de 12 à 13 secondes donc c'est normal. C'est juste normal c'était beaucoup trop fort de pouvoir tout. Faut que ce soit une carte de joker pas un truc que vous pouvez spammer. Donc c'est tout à fait logique ça valorise ceux qui utilisent bien le Salto des Gardiens. Donc c'est un nerf logique pour Maiev. Tral ! Alors il y a des changements sur Tral un petit nerf sur la chaîne d'éclair ce qui est juste dommage c'est qu'il n'y ait pas de compensation parce qu'on réduit les dégâts de la chaîne d'éclair donc on les fait passer de 178 à 162 si je ne dis pas de bêtises c'est un gros changement c'est un truc assez je vais faire le calcul direct mais c'est 9% de nerfs sur la chaîne d'éclair donc c'est assez dur pareil pour le dégât de rebond qui passe de 89 à 81 en même temps c'était le truc un peu no brain de Tral. Tral est un personnage vraiment très intéressant et très skillé. Le truc c'était la chaîne d'éclair les mecs qui balancent des chaînes d'éclair non stop non stop non stop c'était un peu débilos c'est ciblé faut se calmer donc à la place on fait en sorte que justement ça enlève un peu de dégâts donc logique Tral a pris tellement des gros ups que ce genre de changement on pouvait s'y attendre il avait tellement pris de ups de ouf Tral que ça y est c'était vraiment bizarre ils avaient distribué les ups en mode mais jouez le merde et maintenant que ça y est il est rentré dans les mœurs et qu'il est de nouveau rejoué compétitivement comme en solo queue c'était normal chaîne d'éclair c'est vraiment le truc où vous poquez comme un abruti donc c'est tout à fait ok dommage par contre j'aurais bien aimé une compensation de dégâts avec un up sur le Z sur les dégâts du route sur les dégâts du route plutôt qu'augmenter les dégâts de l'auto-attaque de Tral qui n'est pas non plus ultra après Tral c'est un corps à corps donc augmenter ses dégâts d'auto c'est toujours un peu dur etc donc c'est normal il faut se lancer au bon moment mais augmenter un peu les dégâts du Z qui est un skill shot aurait été intéressant je trouve un petit up là il y a eu 9% on pourrait imaginer un petit up de 3% de dégâts sur le Z ou 4% ça aurait pu y avoir une petite compensation c'est un peu dommage et se valoriser les mecs qui mettent bien leur route à côté de ça le niveau 1 de Tral qui voit un énorme changement le tonnerre grondant donc la chaîne d'éclairs verte qui a été peu joué et pourtant qui n'était pas mauvais du tout je vais laisser aller voir mon guide Tral d'ailleurs qui est assez complet là-dessus ça n'augmente plus la portée de la chaîne d'éclairs maintenant je rappelle que à chaque fois que vous touchez quelqu'un avec la chaîne d'éclairs si vous tapez ça met une marque pendant 10 secondes sur un ennemi vous pouvez libérer la marque en tapant un mec qui va vous redonner des points de mana donc c'était plutôt intéressant et maintenant attaquer les ennemis touchés je rappelle que ça marche sur les sbires les mercenaires les boss les monstres et les héros si vous touchez ces mecs là ça vous redonne 2,5% de ses points de vie maximum pour chaque ennemi ciblé pour chaque ennemi marqué la marque disparaît à l'auto-attaque mais c'est super intéressant ça offre un niveau à un Tral au niveau Laning au niveau Sustain qui est juste extraordinaire c'est même un peu trop fort pour la lane pourquoi ? parce que en teamfight on préférait quand même la chaîne d'éclairs bleus la chaîne d'éclairs rouge aussi reste cool bien sûr mais après la chaîne d'éclairs rouge voit des dégâts vraiment nerfs donc bon c'est un nouveau nerf pour la chaîne d'éclairs rouge mais c'est pas trop grave c'était un build abruti donc pas de problème mais c'était un peu le build grenouille sauf que la différence c'est que lui il pouvait le faire proc contrairement à un build grenouille mais en fait maintenant il a un talent très early la chaîne d'éclairs verte est un talent très early pour Tral le bleu c'était du fin early mid game et le rouge c'était beaucoup plus late game mais là pour Tral celui-là on a vraiment un talent très très early pour la lane vous touchez avec la chaîne d'éclairs toutes les ennemis plus les sbires vous tapez les sbires ça vous redonne du mana et des PV donc ça lui fait une sustain de gros cochons Tral donc c'est un super up sur ce talent j'aime vraiment beaucoup et au niveau 4 la meute de loup donc c'est tout simplement la meute france wolf donc tout simplement le loup le z si vous touchez avant c'était toucher 7 mecs sans jamais louper un z vous réduisiez de 50% donc vous passez de 12 à 6 secondes si je ne dis pas de bêtises sur le z sur le root et maintenant sur les plus 7,5 demandés mais 6 donc c'est un petit up intéressant quand même c'est un petit up intéressant pour le talent le plus skillé de Tral au niveau 4 donc c'est cool de faire ça on le verra peut-être un petit peu en compétition c'est cool Tracer Tracer alors c'est un gros changement sur Tracer c'est un petit truc mais c'est un nerf c'est un nouveau nerf pour Tracer le E donc les ennemis peuvent désormais voir l'endroit où Tracer apparaîtra plus je lis ce truc et plus je trouve ça normal au tout début j'étais en mode ah putain c'est chaud parce que bon Tracer maintenant tu vas vraiment savoir mais d'un autre côté ça forcera les joueurs de Tracer à réfléchir avant d'agir en fait Tracer très souvent l'ancienne Tracer c'était genre pose une bombe et je reparte là ça vous force à jouer intelligemment ne pas vous lancer trop tôt c'est un petit nerf c'est encore plus un nerf pour le build auto-attaque à l'heure actuelle de Tracer qui est t'es un peu plus exposé donc ton E ça peut te coûter cher mais d'un autre côté alors c'est pas non plus un truc avec des flèches rouges en mode il a réapparu l'arme mais c'est assez c'est assez propre c'est assez joli c'est pas non plus quelque chose que tu vois tout le temps c'est toujours un indicateur quand même pour le joueur de Tracer c'est cool honnêtement des fois on savait plus trop on savait à peu près approximativement où on allait réapparaître mais pas précisément le truc c'est que les ennemis le voient aussi donc c'est un nerf pour Tracer évidemment c'est un nerf pour Tracer après ça me choque pas plus que ça je sais qu'à mon avis dans les commentaires il y en a beaucoup qui seront soit il y a les anti-Tracers et les pro-Tracers très souvent c'est ceux qui sont en mode Tracer c'est un perso de merde et tout et ceux qui sont là non touchez pas Tracer mais honnêtement là dessus je trouve que c'est ok c'est quelque chose en fait je pense que c'est quelque chose qui aurait dû exister depuis le début mais qui avait été zappé et ça permet un peu plus de ça va créer du danger en fait pour Tracer donc c'est tu joues vraiment avec le côté vitesse avec Tracer donc c'est ça intéresse je pense quand même que ça reste ok pour Tycus des nouveaux changements avec le temps de recharge de l'exécution réduit on passe de 13 à 12 secondes donc Tycus c'est le nouveau Tral Tycus c'est le perso que Blizzard veut vendre mais honnêtement Tycus il est présent il est déjà très bien il est déjà très bien en compétitif d'espèce de second couteau comme Cassian un petit peu en mode là t'as beaucoup de dive il te faut un auto-attaqueur qui puisse répondre à ça allez go envoie Tycus il est très bien donc temps de recharge réduit de 13 à 12 secondes le coût en mana qui est réduit également sur le A de Tycus et par contre ça c'est le changement que je ne comprends pas sur Tycus le jusqu'à la gueule donc c'était le talent 4 le moins bon de Tycus celui qui réduisait le temps de recharge du minigun qui s'est toujours trouvé la tête enfin le cul entre deux chaises entre le en rythme qui permettait de taper pendant très longtemps dans les fights qui retournaient ou le côté burst avec le plus ils sont gros et en fait c'est un up du plus ils sont gros qui était alors quel est ce changement c'est un changement solo Q parce qu'en pro c'est quasiment que le plus ils sont gros qui est pris donc le bigger they are et au final on réduit aussi le temps de recharge du minigun de deux secondes mais ça c'est un changement solo Q parce qu'en pro le en rythme avait déjà beaucoup de mal je rappelle que quand Tycus il y a un an avait été changé ce qui avait été le build le plus affecté par ces changements ça avait été le build en rythme et en ce moment on le voyait le en rythme qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps et je disais souvent en casque ça reste ok le en rythme reste toujours très bien et au final le en rythme on le commençait à le revoir avec du medivh parce que le shield de medivh c'était en mode on met un bouclier de medivh tu peux pas utiliser ton plus le son gros sinon tu perds ton burst dessus du coup on mettait le en rythme comme ça je pouvais le taper et ça permettait quand même d'augmenter le temps et plus ça tape le en rythme était une bonne réponse de Tycus face à des medivh et et au final on commençait à revoir du en rythme notamment sur la scène chinoise avec Tycus même ailleurs d'ailleurs mais surtout en Chine et au final bah là c'est en mode bah je jouais plus le son gros mais c'est pour la solo Q parce qu'en solo Q tout le monde joue en rythme et peu de monde joue plus le son gros ils ont un an de retard en solo Q mais c'est un peu dommage quoi parce que le plus ils sont gros c'est déjà très fort donc un changement solo Q mais en compétitif bah on verra quasiment que du plus ils sont gros c'est un peu dommage que le en rythme ne voit pas un petit changement mais bon c'est build enfin changement solo Q medivh medivh qui voit un énorme nerf pour medivh avec l'explosion des arcanes dégâts de zone bonus réduit de 100% à 50% des dégâts absorbés par la force de volonté c'est en fait moi ce qui me gêne avec medivh c'est que n'oubliez pas que un peu comme Rega à une époque il avait subi des changements déjà medivh sur l'explosion du Z et du coup les dégâts de zone sont réduits à 50% des dégâts absorbés et je trouve ça un peu dommage en fait parce que ils avaient déjà énormément nerfs avant medivh le Z de medivh au 7 donc je pense qu'on va avoir beaucoup de changements sur le medivh au niveau 7 j'ai pas mal parlé avec TR aussi on a parlé un peu ensemble du patch nut et bah lui il adore medivh donc forcément mais en fait il trouvait ça bien mais les deux patchs en fait là-dessus on est d'accord c'est à dire que les deux patchs font mal un seul aurait suffi deux ça fait beaucoup et ce qu'on évoquait c'était aussi la possibilité il m'avait parlé d'un truc et je trouvais ça tout à fait intéressant donc c'est pour ça que j'en parle maintenant le en fait je changeais le scaling en gros de faire en sorte que les dégâts du shield soient beaucoup plus proportionnels au montant du shield absorbé en fait tu réduis les dégâts flat tu réduis énormément les dégâts flat mais t'augmentes le scaling c'est à dire que si ton shield a bloqué que dalle tu feras zéro dégâts par contre s'il a bloqué énormément de dégâts il fera très mal et je trouve ça très bien parce que ça punit les abrutis qui tapent le shield de medivh comme un idiot et par contre les moments où tu mets un shield que ça absorbe que dalle et que ça fasse quand même énormément de dégâts c'était pas normal donc ça aurait valorisé le skill du shield de medivh et punit le manque d'intelligence des adversaires bah après je sais la soloQ tout ça les gens sont habiles mais medivh c'est pas non plus le personnage de soloQ par excellence donc les changements sont normales parce que en pro c'était trop fort mais pour moi le changement est pas forcément le mieux fait on va dire donc c'est un petit peu dommage au niveau de la manière de faire au niveau des autres supports parce que off sup évidemment au niveau d'Anna alors Anna des changements qu'on avait évoqué lors de la dernière patch je suis assez content parce que beaucoup de changements qu'on avait évoqué apparaissent aussi Anna on en a même parlé en stream je disais c'est dommage que le passif ne marche pas sur les sbires parce que c'est pour être un up intéressant et je voyais même un petit peu plus mitigé genre que la sustain d'Anna fonctionne à 50% sur les sbires et au montant déjà présent pour les héros ennemis et au final ils ont fait en sorte que maintenant Anna si elle touche un sbire un monstre n'importe quel ennemi un boss etc elle va pouvoir se sustain et c'est un énorme up pour Anna qui manque de sustain donc c'est vachement intéressant il y avait une autre possibilité moi j'avais évoqué aussi la possibilité que sa grenade utilisée sur elle-même double les soins alors que si elle est que pour elle-même bien sûr mais si elle se le lance sur elle-même elle augmente de 100% ses soins ou alors je parle de son soin pour elle pas les soins apportés aux alliés ça aurait pu faire en sorte que les Anna réfléchissent à deux fois en mode ah là je vais me faire go in boum je mets la grenade sur moi ça évite d'anti l'adversaire ça force les Anna à réfléchir mais ce changement est très bien aussi et à côté de ça Anna on pourrait se dire le coup en mana c'était pas énorme mais Anna était très manavore mine de rien parce que vous spammez au final c'est normal ça fait partie du gameplay du perso et du coup le coup en mana qui est réduit de 15 à 10 points donc c'est assez énorme c'est 33% moins si je ne dis pas de bêtises donc c'est assez fort c'est assez fort et honnêtement bah c'est très bien et le nano boost qui voit son temps de recharge augmenter de 70 à 70 secondes le nano boost reste toujours trop fort enfin reste toujours très fort donc c'est pas un problème nano il faudra juste être un peu plus intelligent à la sortie d'Anna c'était 50 secondes donc vous pouviez l'utiliser pour s'en batter les steaks maintenant ça forcera quand même plus à utiliser le nano boost au bon moment ce qui me fait un peu peur c'est que le problème c'est c'est un up par défaut du l'œil d'horus qui est un ultime complètement à la ramasse l'œil d'horus c'est super intéressant sur le papier mais les mécaniques du truc sont débiles genre il faudrait vraiment rework l'œil d'horus pour Anna il faut faire en sorte qu'il y ait deux types de munitions un pour les ennemis un pour les alliés déjà un truc comme ça moins de tirs qu'il puisse annuler l'ult le truc il ne peut pas être annulé genre what the fuck genre changer ce genre de choses c'est vraiment c'est vraiment dommage parce que l'œil d'horus sur le papier c'est trop bien mais en fait ça ne l'est pas du tout et du coup le nano boost c'est trop fort c'est le seul véritable ultime d'Anna le nano boost et en plus c'est trop fort donc le 70 secondes de temps de recherche par rapport au up par rapport au bonus quand le nano boost c'est normal mais il faudra juste l'utiliser à meilleur et si au bon moment dans un teamfight à côté de ça changement sur le niveau 1 le chargeur amovible la première récompense qui a été supprimée en même temps c'est devenu obsolète avec le gain de PV d'Anna de base et à côté de ça l'objectif de la deuxième récompense réduit de 15 à 12 donc ça vous permettait d'avoir 3 tirs instant de A qui est du coup passé à 12 doses plutôt que 15 mais ça ne changera rien au niveau 1 sur Anna vous prenez le E là dessus vous êtes obligé justement pour faire proc la sustain niveau 7 fléchette affaiblissante et ça c'est super fort le rayon réducteur personnalisé d'Anna qui est up donc durée de la réduction de dégâts diminuer de 4 à 3 secondes mais à l'inverse donc elle perd une seconde de temps de diminution de dégâts parce que je rappelle que ça réduit les dégâts de 50% de la cible mais en plus de ça ça ralentit également la cible de 50% et là enfin la fléchette affaiblissante elle a un truc vraiment cool et ça c'est cool donc ça c'est vraiment 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 bien c'est un point qui est excellent je trouve le fait que on a un rayon réducteur personnalisé d'Anna c'est vraiment bien ça y est là c'est vraiment un mode officiel voici le rayon réducteur personnalisé d'Anna et je trouve ça très très bien parce que justement elle avait un manque de contrôle en dehors du slip donc avant moi je considérais vraiment l'agent bétifiant excellent et pourtant à la sortie j'aimais beaucoup le fléchette affaiblissant je trouvais ça super bien mais pas assez impactant et maintenant vraiment c'est cool c'est vraiment là vous devez réfléchir entre il va falloir peut-être up le blind d'ailleurs d'Anna mais c'est vraiment très bien de prendre fléchette c'est affaiblissante et également l'hôte l'agent bétifiant qui reste très bien donc les deux talents sont super cool à côté de ça Auriel des changements plutôt intéressants pour l'ange pour l'archange de l'espoir dont de l'espoir donc pour Auriel on voit un up de l'énergie générée par les attaques d'Auriel contre les cibles non-héroïques augmenter de 5 à 10% des dégâts infligés donc c'est quand même un énorme up 50% enfin c'est 50% de up non 100% de up pardon on augmente le double d'énergie conférée par Auriel sur les auto-attaques ce qui est juste un peu dommage c'est que ça nerfe la corde sacrée au niveau 7 d'Auriel parce qu'en fait je rappelle qu'Auriel c'est un passage de 5% à 50% si je ne dis pas de bêtises ou 40% 40% c'est 40% ça va être énerve à 40% donc on fait passer de 5% à 40% en gros Auriel avec la corde sacrée au 7 elle augmente ses dégâts d'auto-attaque enfin elle augmente son énergie sur les cibles non-héroïques justement le souci c'est que maintenant c'est 10% donc vous passez de 10% à 40% donc c'est un manque à gagner pour la corde sacrée et c'est dommage du coup la corde sacrée il aurait fallu la passer à 45% pour générer la même chose c'est un petit nerf pour la corde sacrée mais c'est bien pour Auriel de base parce que vous n'avez pas besoin avant le niveau 7 ça vous permet aussi de heal etc à côté de ça niveau 4 la sentence qui voit l'augmentation alors la sentence donc c'était le E qui faisait des dégâts quand vous touchiez à chaque fois un mec avec le stun vous augmentiez les dégâts et quelque chose d'important c'est qu'on a appliqué la distance de recul qui était un niveau 13 l'exclusion et qui a été mise dès le niveau 4 ce qui est très important pour Auriel puisque ça vous permet beaucoup plus facilement de stack cette quête ce que je trouve complètement con c'est que sur le nerf du double support d'Ariel on s'est rendu compte enfin sur le nerf du double support on s'est rendu compte qu'en fait le problème ne venait pas des heals qui étaient trop important parce que je rappelle que le nerf du double support ça avait été nerf heal nerf dégâts et en fait on s'est rendu compte que le nerf heal ça avait détruit un peu la méta support en mode il n'y a plus que deux supports très forts ou 4, 5 c'est tout ce qu'il fallait nerf c'est les dégâts en fait le problème c'est que dans un draft professionnel quand vous draftez un double support c'est en mode je supprime un assassin pour mettre un deuxième support donc c'est pour ça qu'on parle d'hyper carry c'est qu'un carry qui puisse porter l'équipe en mode bon bah moi je vais faire tellement de dégâts de toute façon que ce double support sera intéressant donc il fallait vraiment sanctionner enfin il fallait faire en sorte de responsabiliser les joueurs en mode tu veux jouer en double support d'accord mais ça veut dire que tu perds des dégâts or dans la méta double support le truc c'est que les supports faisaient super mal rappelez-vous de game notamment une game qu'on avait faite nous en tournoi pour rigoler avec des potes avec Lou Boonierk etc où on avait gagné une finale d'un petit tournoi en jouant 5 supports parce que ça faisait super mal et justement le nerf de double support c'était ça c'était l'idée que non tu veux jouer en double support ok t'as plus de heal mais t'as pas de dégâts et le problème c'est qu'avant t'avais quand même des dégâts donc tous les changements qui avaient été faits sur le nerf de double support c'était des nerfs en mode moins de dégâts pour les supports et je ne comprends pas que après tant de mois Auriel qui est probablement le support par excellence du double support on lui augmente ses dégâts et moi j'adore la méta double support donc il n'y a absolument pas de problème mais d'un point de vue développeur je ne comprends pas où veut venir Blizzard en fait c'est un peu bête c'est donc Auriel en double support on pourra en voir n'oubliez pas que Vala elle a pris deux hubs dernièrement donc c'est alors Vala elle n'est pas présente dans ce patch mais on en reparlera on en reparlera après on en reparlera après parce que j'en reparlera à la fin j'en reparlera à la fin du coup Auriel des très bons changements pour elle bien sûr l'exclusion supprimée donc le O13 vous pouvez toujours prendre le blind évidemment mais vous pouvez également considérer la réduction du temps de recharge quand les mecs sont stun pour justement avoir encore plus de dégâts et du coup avoir plus souvent de eux donc c'est l'idée d'Auriel en solo queue je vous conseille fortement ce niveau 4 ce qui est juste un peu dommage c'est que ça fait perdre pour moi le sens parce que je pense qu'en fait il aurait fallu justement que la réduction du temps de recharge s'applique en récompense de quête plutôt qu'augmenter les dégâts là t'aurais eu une Auriel plus utilitaire avec plus souvent le E etc mais bon pour moi du coup c'est un changement que je comprends pas trop par rapport à certains changements qui avaient été faits par le passé et au passage pour Auriel ce qui est un peu dommage c'est que l'autre niveau 4 sur le slow j'aimerais bien qu'il ait un petit up parce qu'il est vachement bien aussi ce talent et là on lui met une concurrence assez violente puisqu'augmenter la distance de recul bon bah c'est un peu dommage que limite le talent ait parçu un petit truc aussi d'augmentation de distance de recul à côté de ça le niveau 20 alors ce talent il prend des stéroïdes de fou pour qu'il soit sorti en compétition parce qu'il était déjà très fort à la sortie c'était 50% d'armure donc à la sortie d'Egypte de Cristal le mec prenait 50 d'armure pendant 5 secondes c'est passé à 60 sur un patch récent et maintenant 75 d'armure pendant 5 secondes ce talent est énorme alors là ils sont en train de mettre moi j'aime beaucoup plutôt que nerf le bouclier d'espoir qui avait déjà subi des nerfs et qui sont ok il faut plutôt up les autres et là c'est des stéroïdes que balance Blizzard ils sont en train de lui balancer mais c'est une mais une truc comme ça ils font vas-y vas-y niveau 20 vas-y 75 points d'armure pendant 5 secondes c'est complètement insane donc avec Auriel maintenant il faut se dire est-ce que j'ai besoin face à beaucoup de dégâts de zone du bouclier de l'espoir ou est-ce que j'ai besoin justement d'une énorme protection pour un mec ce genre de truc ça va très bien marcher avec une Sonia avec un hyper carry justement qui sera présent et qui pourra encaisser enfin qui sera la source de toutes les menaces et qui pourra du coup tanker énormément donc c'est vraiment très très fort c'est un super changement pour Auriel je vous laisse aller voir le guide Auriel le guide Auriel a un peu vieilli puisqu'il y a eu pas mal le changement mais justement je parlais déjà dès la sortie je trouvais que la résolution derrière était vraiment bien donc voilà vous pouvez aller voir le guide Auriel j'en parlais en détail mais bien sûr on va vous remplacer la valeur qui était de 50 à 75 bien sûr des cartes gain des changements sur des cartes qui pour moi ne sont pas forcément les meilleurs alors vous avez lu mon livre je suis très content puisque je vous l'avais dit pour moi cet ultime il doit être il doit avoir un temps de recharge réduit et je pense que c'est pas encore assez mais Blizzard le fait à Tatillon ils ont tout à fait raison du coup réduction du temps de recharge à 40 secondes mais je pense qu'il faudra aller encore plus bas 35 à 30 secondes de temps de recharge là ça deviendra intéressant à côté de ça le Saphir niveau 1 donc la petite gemme que vous activez sur votre Z qui augmente le slow jusqu'à 65% donc c'est vraiment pas mal on passe de 60 à 65% de slow c'est vraiment cool c'est vraiment cool j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup honnêtement c'est vraiment ça reste un talent situationnel mais qui reste très très fort contre le dive etc ça peut être très très fort niveau 4 pour mettre un temps d'arrêt un petit peu aux adversaires ou pour faire en sorte d'appliquer plus facilement des contrôles pour imaginer par exemple le rubis au milieu de 5 mecs apocalypse derrière boum ils peuvent pas sortir ça peut être très intéressant niveau 4 le rubis rubis qui est déjà pour moi très fort parce que des cartes cannes soignent comment des cartes cannes soignent avec son A le Z est un outil de dégâts et de slow et en fait avec le rubis ce qui est très intéressant donc la gemme rouge qui s'active et qui permet au Z de balancer des petites potions de soins par terre ce qui est vachement intéressant c'est que ça vous permet du coup de doubler votre source de heal comme un peu Lily on lui avait mis un autre sort qui blind ça fait deux fois plus de blind pour des cartes cannes c'est encore plus de heal et faut pas oublier que les petites potions qui sont déposées elles représentaient à peu près entre 70 et 80% du soin de la potion de base donc c'est très fort enfin vous déposez 3 potions par mec touché donc un cube qui a quand même une grosse hitbox vous pouvez toucher facilement 2-3 mecs c'est entre 6 et 9 potions de poser sachant qu'elle représente quasiment la valeur d'une vraie potion c'est énorme en termes de heal le problème ne venait pas des chiffres le problème venait de la lisibilité en teamfight c'est très dur de voir les petits tubes à essai là qui sont déposés et au lieu d'augmenter la visibilité du perso ils augmentent les chiffres mais pour moi ce talent était déjà très fort et on le passe de 190 à 205 points de vie je rappelle que c'est du 230 je crois si je dis pas de bêtises au niveau 0 la fiole donc c'est énorme là je crois on monte à 80% un truc comme ça de la potion de base donc c'est très très fort pour moi ce talent n'avait pas besoin de ça en fait pour moi ce talent il avait juste besoin d'une visibilité le problème c'est que les gens ne voient pas les petites potions déposées au sol du coup c'est un peu dommage il faut un truc il faut que ce soit pétant quelque chose qu'on puisse les ramasser qu'on puisse les voir à côté de ça la bénédiction antique le niveau 13 qui était trop fort sur Descartes Kane qui voit un nerf sur les dégâts et un nerf sur les soins ça ne change rien au fait que c'est le meilleur talent 13 de Descartes Kane et le petit souci c'est que Descartes Kane en fait pour moi c'est surtout les deux autres 13 qui sont pas terribles en fait la fiole de soins c'est cool mais très souvent les mecs prennent les potions avant qu'elles soient posées ou sinon elles apprennent pas du tout donc de toute façon ça sert à rien et à côté de ça l'autre en zone pour moi le radius de zone est trop faible pour que ce soit intéressant donc faudra augmenter le radius donc nerf ça bon c'est normal il méritait un nerf celui-là maintenant va falloir arrêter de le nerf et penser ensuite à up les autres surtout peut-être faire en sorte que la super potion elle arrive à 1,5 secondes au lieu de 2 secondes peut-être faire en sorte d'augmenter le radius de zone de la potion au 13 ce genre de choses et enfin la fiole d'abondance durée de recharge des potions de soins augmenter de 5 à 6 secondes alors c'est un nerf d'un talent qui pour moi est surestimé de ouf pour moi ce talent c'est des joueurs de Descartes Kane qui en solo queue ouais c'est drôle et tout on peut mettre mais pour moi en fait ce talent est situationnel de base c'est un talent qui est très situationnel parce qu'en fait déjà que les gens ne prennent pas forcément les potions l'idée c'est que s'il prend pas la potion et que s'il prend la potion dans 5 secondes elle est au même endroit mais en fait dans 5 secondes dans un team fight déjà c'est long et en plus de ça dans un team fight le team fight il reste pas fixe il bouge le team fight ça part à droite ça part à gauche ça part machin donc la potion que t'as pu mettre à un bon endroit à un bon moment quand ensuite elle est prise ça se retrouvera peut-être en position complètement trop loin dans le camp ennemi soit complètement trop loin dans votre camp et vous avez progressé bien avant donc ce talent était intéressant sur des maps comme Volskaya Spider Queen des trucs comme ça enfin Volskaya pardon ou Sanctuaires Infernaux pas Spider Queen Sanctuaires Infernaux ou Volskaya où il y a vraiment une zone fixe et ça va pas bouger mais sinon ce talent il est pas terrible et quand vous voyez les autres niveaux 20 genre le silence plus blind sur le slip de zone mais également aussi les gemmes qui ont 5 secondes de temps de recharge et en plus qui réduisent le temps de recharge du Kuboradric de 5 secondes donc c'est potentiellement un permadebuff avec le niveau 7 pourquoi on se fraîchit à prendre ça en fait donc pour moi ça c'est une erreur parce que il n'y a pas eu de match compétitif sur Descartes Kane que personne n'a vu enfin pour moi ce niveau 20 il est ultra situationnel c'est pas un bon c'est un 20 limite qui devrait être hop pour moi alors oui il y a des trucs en what the fuck moments ah là là le Leoric il est sous le fort ah là là c'est rigolo ça rappelle le Leoric à la sortie qui était pété qui allait de backdoor tout été 2 ah c'est rigolo ouais mais sans plus quoi ouais non en fait enfin bon pour moi c'est la visibilité des sortes Descartes Kane est le personnage le moins qui représente un peu les problèmes de Diro c'est à dire que pour un spectateur pour un spectateur lambda c'est très 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 dur de voir ce qui se passe en fait et Descartes Kane la visibilité elle est nulle 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 le cube tu vois pas Lightbox le E tu sais pas trop vers où ça va c'est vraiment mais tous ces sorts sont à la limite le seul sort qui est vachement facile à voir c'est son ultime quel que soit l'ultime d'ailleurs les deux ultimes eux sont visibles les trois autres what the fuck en fait c'est t'as l'impression que c'est toi le vieux en fait c'est pas Descartes Kane c'est le perso qui te rend vieux c'est le perso qui te fait il faut pas être les lunettes il faut se mettre comme ça oh là je vois pas trop le sort genre non on veut pas être comme toi Descartes mais du coup ouais c'est un peu c'est un peu dommage Lily alors changement sur Lily avec le serpent des vents donc le talent qui était devenu complètement pété je vous avais dit jouer Lily le temps de recharge donc qui est supprimé enfin ne réduit plus le temps de recharge du serpent je rappelle que le serpent au 1 à l'époque lors du rework Lily et même avant ce talent était pour faire en sorte c'était l'épine enfin c'est l'une des l'une des des colonnes je dirais du bill serpent pour réduire le temps de recharge du serpent mais au final c'était plus du tout devenu un talent du bill serpent c'était devenu un talent du build eux en mode il me faut des aveuglements et du coup blizzard parce que je rappelle que ne jouez pas bill serpent sur Lily à l'heure actuelle c'est complètement nul le bill serpent à l'heure actuelle c'est pas terrible très souvent le bill serpent c'est le mec qui a pas envie de jouer support et qui joue Lily du coup il veut jouer dégâts donc il joue serpent mais le pire c'est que vous faites pas de dégâts en plus avec le bill serpent c'est pas terrible le bill serpent et du coup blizzard le reconnait et fait bah non ce talent est trop fort ça met un blind c'est déjà exceptionnel donc on va virer le bonus en plus de réduction de temps de recharge du serpent nuage donc ça me fait rire parce qu'au niveau 1 du coup il n'y a plus de talent sur le serpent puisque ça c'est un blind en fait donc ce talent reste le meilleur de Lily par contre ils vont up du coup le dernier niveau 1 de Lily qui était bof parce que lors du rework le meilleur c'était les boissons gratuites je vous laisse aller voir le guide Lily évidemment boisson gratuite qui était très très fort le serpent des vans qui était devenu exceptionnel avec le blind qu'il applique et du coup la vraie aventurière c'était un peu le talent en dessous et maintenant ce qui est vachement intéressant c'est que ça augmente encore plus la durée des prompte-tons puisque les prompte-tons avant ça augmentait de 0,5 secondes je crois si je dis pas de bêtises un prompte-tons c'est une seconde quand vous prenez des dégâts ça passait à 1,5 maintenant ça passe à 2 secondes donc de prompte-tons je rappelle que les prompte-tons c'est quand vous prenez des dégâts vous augmentez de la mousse-speed et en plus de ça vous réduisez les temps de recharge de vos sorts et de certains activables aussi par exemple la purification donc c'est super bien honnêtement c'est un très bon niveau par contre évidemment on réduit le bonus à la régénération de mana pour que ce soit pas trop fort puisque ça dure plus longtemps donc vous avez potentiellement plus l'occasion d'avoir de la réduction de mana enfin de la réduction de mana enfin de la régie de mana donc c'est cool c'est c'est un très bon changement sur la vraie aventurière même si pour moi le serpent des vents elle reste trop fort mais c'est bien franchement c'est un bon changement c'est vraiment un bon changement niveau 4 pareil le niveau 4 le problème c'est qu'on avait le blind qui slow enfin qui était très très fort et du coup qui faisait un slow sur le Z aussi ne l'oubliez pas et on augmente le dé en fait le passif activable qui permettait en fait de justement d'activer le prompt peuton et qui vous augmentait votre vitesse de déplacement donc de je crois c'était enfin c'est une espèce de mini sprint de Lily et en plus de ça ça réduisait le temps de recharge de tous vos sorts donc en team fight ça pouvait être utilisé en mode je balance tout oh là là il faut vite que je rebalance tout boum je dé hop ça réduit les temps de recharge boum je rebalance tout et ça c'était vachement intéressant et en plus de ça maintenant ce talent devient super fort parce qu'il augmente en plus la vitesse passive des prompt peuton de 10 à 15% le prompt peuton je rappelle c'est 10% de mouspits supplémentaires maintenant c'est 15% de mouspits supplémentaires c'est vraiment pas mal du tout donc c'est la moitié de la vitesse d'une monture donc c'est vraiment vraiment pas mal du tout pour Lily c'est je pense honnêtement que c'est activable deviendra intéressant attention c'est pas forcément un build sur le vrai aventurière blablabla etc mais juste le 4 deviendra par exemple on peut imaginer Lily contre beaucoup de contrôle déjà que la purif elle est plus courte que celle des autres tout le monde a 60 secondes voire plus de purif Lily elle a 45 si je dis pas de bêtises 40 ou 45 secondes sachant que le prompt peuton réduit le temps de recharge de la purif vous pouvez prendre ce talent en compte pour faire en sorte d'avoir plus souvent les purifs encore ça vous fait une purif à 20 secondes 20 à 30 secondes de temps de recharge c'est très très fort donc face à beaucoup 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 de contrôle je pense que le en arrière tout peut être vraiment pas mal peut être vraiment vraiment pas mal et ensuite un nerf du niveau 16 pour moi un talent qui était sur le papier à l'époque très fort je le considérais très fort et en fait qui était pas terrible dans les faits c'est pas si terrible que ça sur le papier ça a l'air trop bien 1,5% maximum PV et tout à chaque fois et tout ça a l'air trop bien en fait c'est pas si dingue que ça et je pense que là c'est un nerf solo queue parce que beaucoup de monde joue quand même Bill Serpent en solo queue même si c'est pas le meilleur build mais c'est beaucoup de monde joue Lily en mode je veux quand même faire des dégâts à l'ancienne sauf que depuis le rework on a un nerf du seul gros talent sur le Bill Serpent donc là le Bill Serpent il est définitivement enterré pour moi puisque le soin est réduit d'1,5 à 1,25 pour un de vie maximum donc pour moi il avait pas besoin de ça en fait limite il avait besoin de passer à 2% donc non par contre des très bons changements sur Lily sur le 1 à 4 c'est des très bons changements Morales alors Morales déclenchement de traumatisme c'est l'héritage de l'ancien passif de Morales d'un ancien niveau 1 de Morales temps de recharge réduit de 60 à 30 secondes donc c'est un très très bon bonus c'est tout simplement le gain d'armure quand vous passez en dessous de 40% de vos maximum de PV donc c'est plutôt pas mal par contre on nerf le soin sans frontières de Morales après ce talent était très fort mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de concurrence vraiment Morales donc c'est le heal qui augmente la portée et on réduit la portée on passe de 40% à 30% c'est un nerf solo queue c'est pas un nerf compétitif c'est un nerf solo queue puisque le problème c'est le seul talent viable en fait au 16 donc que ce soit réduit ok mais il va falloir up les autres parce que en solo queue les gens savent pas ils savent pas très bien Mocus Forales bien entendu ils n'arrivent pas trop à la perturber et du coup ce talent était très fort mais le problème c'est qu'en pro c'est un talent qui est super important donc c'est un peu dommage pour Momo mal surtout que Morales est un healer early game pas vraiment late game donc en late ce talent était super intéressant c'était enfin je pourrais soigner en late game etc donc bon c'est un peu dommage Malfurion Malfurion qui est un support tir 1 donc là on attaque le nerf des supports tir 1 Malfurion est tout cof Malfurion qui voit ses PV réduits donc la régène qui s'ajuste à ça l'éclat lunaire qui voit le soin aussi réduit il passe de 130 à 130 donc c'est à peu près 5% de nerfs sur le heal et sur le sur le nerf enfin sur les heal et sur les PV donc c'est ok ça reste ok et le rêve du crépuscule donc le silence le silence qui voit des dégâts réduits énormément passage de 355 à 310 ça me fait rire pourquoi parce que c'est un nerf solo queue on pourrait dire ça arrive à un nerf pro mais non en pro ils jouent tous tranquilles maintenant on voit très peu le silence maintenant en pro et c'est chiant parce que c'est deux super ultimes sur Malfurion il a deux très bons ultimes mais c'est un nerf et c'est là où vous voyez que la solo queue elle a tellement de retard c'est la solo queue en fait il fut un temps quand tu jouais silence tu te faisais insulter avec Malfurion parce que personne ne jouait ça et ensuite le talent a eu des up donc en pro on ne voyait que du silence et du coup la solo queue petit à petit c'est adapté et limite c'était quand tu jouais tranquillité que tu te faisais insulter et maintenant en pro tout le monde joue silence et ne joue plus trop tranquillité c'est le talent le plus pris c'est le silence et du coup c'est un nerf solo queue alors qu'en pro on voit déjà de plus en plus la tranquille et de moins en moins le silence c'est un peu triste c'est juste que la solo queue elle est en retard en fait mais bon après c'est normal ça faisait très mal mais c'est un énorme nerf quand même je crois que c'est une vingtaine de pourcents un truc comme ça c'est un énorme nerf 16% je crois de nerf sur le rêve du crépuscule donc c'est quand même un énorme nerf mais ça reste un très bon ultime ça reste un très bon ultime pour Malfe Stukov Stukov qui voit un énorme nerf aussi sur le dé sur l'activable l'espèce de mini guérison ancestrale de Stukov donc le son a réduit bon bah c'est un gros heal en moins mais c'était le burst heal donc c'est un nerf du build E de Stukov parce que le temps de recharge est augmenté de 8 à 10 secondes sur la menace larvée et en plus de ça la contamination de masse qui voit les temps de recharge augmenter désormais de 5 au lieu de 4 secondes donc ça fait que vous avez 15 secondes de temps de recharge sur le E si vous avez pris la contamination de masse au niveau 1 avec le E qui s'étend donc ça va devenir vraiment il ne va vraiment pas falloir se louper sur les silences avec Stukov et l'épidémie qui voit la récupération de mana réduite de 30 à 10 points c'est pas pour ça qu'on prend l'épidémie c'est surtout pour la réduction du temps de recharge du heal pour avoir 5 secondes de tout le temps votre heal donc c'est vraiment bien et le phagocytose récupération de mana augmentée c'est un talent pas terrible on lui met un gros up récupération de mana augmentée de 5 à 10 points concrètement on s'en fout un peu ce qui est surtout intéressant c'est que c'est un up du build vraiment skillé de Stukov parce que l'éruption virale c'est un nerf mais de toute façon c'est un nerf quand même mais c'est pas grave parce que si vous avez un burst heal toutes les 5 secondes vous le sentez pas tant que ça parce que vous aurez plus souvent le burst heal il sera moins présent sur le moment où vous avez vraiment besoin d'anti burst mais vous l'aurez tout le temps contrairement à un mec qui joue silence qui aura un burst heal très très bon bah là lui il a un gros nerf pour lui parce qu'il l'a toutes les 15 secondes donc c'est beaucoup plus compliqué pour lui donc au final c'est un up du build skillé de Stukov et un nerf du build un peu abruti donc ça moi ça me va c'est pas trop grave pour Stukov honnêtement les changements pour Garrosh on passe à Garrosh un changement sur lequel j'ai du mal le Breeze Rock qui voit la durée du stun réduit de 0.75 à 0.5 c'est triste parce que Garrosh avait pris 2 up dernièrement et Garrosh était devenu meta malgré lui c'est à dire que Garrosh pour moi c'est un perso qui a besoin d'un up pas de nerf Garrosh pour moi a besoin de up il a pas de niveau 20 il a qu'un seul niveau 16 de véritablement viable donc c'est un petit peu dur je trouve que c'est un petit peu dur pour Garrosh parce que comme pour Diablo c'est la meta qui le fout dedans plus qu'autre chose et pas enfin c'est pas des personnages qui ont eu des up et en mode c'est incroyable le perso est devenu trop fort non c'est des personnages qui avaient des réponses à du dive qui avaient des réponses à des grosses puissances genre Genji Tracer etc et du coup qui ont été sortis en pro et qui sont devenus méta mais demain on repart sur une méta auto attaqueur une méta mage Diablo Garrosh pliez vos baluchons et en avant et vous partez donc c'est un petit peu triste pour moi ce changement sur Garrosh mais bon durée de l'étourdissement qui est réduite donc on nerf le stun donc passe de 0,75 à 0,5 secondes mais on augmente le slow qui passe de 35 à 40% de slow ok donc c'est plus de slow moins de stun et un up sur l'atterrissage brutal qui voit le bonus de ralentissement du coup réduit de 15% à 10% pour ajuster par rapport à ce que je disais d'Auriel justement et de je ne sais plus qui d'Auriel et de Danzo et bien lui par exemple a un ajustement en conséquence avec les changements donc mais le problème c'est que niveau 16 il n'y a que le trembleterre les deux autres sont complètement obsolètes lui il n'est déjà pas terrible mais l'autre le mortel combo il est obsolète il te demande encore de faire les combos du Garrosh à la sortie qui grappe et qui eux mais ça marche plus ça maintenant il faut E-A en fait il faut faire l'inverse donc il serait temps de lui offrir des vrais talents en late game à Garrosh vraiment enfin bon passons à Sonia qui voit des gros changements pour essayer de de fluidifier on va dire ses talents alternatifs avec un changement le réduction du temps de recharge alors c'est pareil c'est une erreur Ouragan c'est le E c'est la trompe de Sonia au niveau 4 qui voit le temps de réduction le temps de recharge augmenter de 1 à 2 secondes donc c'est je rappelle que la trompe c'est toutes les 5 secondes ce talent faisait en sorte que vous l'ayez toutes les 4 secondes et maintenant ça fait en sorte que vous l'ayez toutes les 3 secondes ce qui est assez énorme on va pas se mentir c'est assez énorme et en plus de ça on passe le coup de sang du niveau 7 au niveau 4 et la ferroir guerrière on la passe du niveau 4 au niveau 7 qu'est-ce que ça implique ? ça implique en fait que maintenant le heal activable au 4 il sera au niveau 7 donc en concurrence directe avec la lance empoisonnée pour faire en sorte que les 2 gros talents de Sonia se concurrencent et à l'inverse celui-là qui était peut-être un peu sous-joué on le fout au niveau 4 et on up celui-là pour que la nouvelle bataille de Sonia au 4 se joue entre l'ouragan et le coup de sang et au niveau 7 entre la ferroir guerrière et la lance empoisonnée donc c'est évidemment un nerf pour Sonia parce que tu nerfs le côté le plus compétitif de Sonia c'est un peu dommage parce que Sonia on la voyait pas non plus tant que ça en pro mais c'est vrai qu'en solo Q ça a toujours été un personnage très très fort Sonia donc c'est un personnage qui a tout donc forcément en solo Q ça fonctionne bien mais c'est un peu dommage il va vraiment falloir choisir donc je pense que maintenant avec Sonia on prend ouragan au 4 avec lance empoisonnée au 7 je pense qu'on partira là-dessus pour avoir plus de sustain maintenant le niveau 13 la lance mystique qui a un nouveau fonctionnement pour nerf le lance empoisonnée aussi en fait ce qui est marrant c'est que c'est un nerf lance empoisonnée sans que la lance empoisonnée soit mentionnée nulle part c'est ça qui est drôle mais c'est ça qui est bien aussi tu as juste c'est pas le talent lui-même qui pose problème c'est tout l'agencement autour et ça c'est un changement qui est intéressant lance mystique donc avant la lance mystique réduisait de 2 secondes le temps de recharge de la lance en plus de faire en sorte que vous pouvez vous mouvoir vous déplacer grâce à la lance et maintenant ce que va faire ce que veut faire Blizzard c'est que ça ne réduise plus le temps de recharge de la lance en fait ils veulent inverser c'est pas moi normalement j'aime bien que ce soit valoriser le skill c'est à dire faire en sorte que si la lance touche ça réduise le temps de recharge par exemple mais là c'est pas ça là ce qu'ils veulent faire en fait c'est faire en sorte que si tu touches un ennemi avec la lance ça ne réduise pas le temps de recharge ils veulent faire en sorte que la lance mystique ce soit un talent de mobilité si tu l'utilises de manière mobile tu auras de nouveau ta lance empoisonnée bientôt pour le teamfight si tu touches un héros ennemi t'as pas de réduction du temps de recharge de la lance donc c'est un nerf de la lance empoisonnée un hub de la mobilité de Sonia je trouve ça très drôle je trouve ça très drôle le problème c'est que c'était aussi le talent DPS de Sonia au 13 pour avoir plus justement plus de dégâts sur la lance parce que vous aviez plus souvent votre lance donc maintenant sur Sonia vous avez deux outils de mobilité au 13 le passif et la lance mystique et vous avez le E qui va augmenter les dégâts pour finir un ennemi donc c'est un peu dommage parce que Sonia du coup elle a qu'un seul talent DPS au 13 donc c'est un peu le problème je veux dire mais on va voir l'évolution des builds mais je pense vraiment qu'on prendra E au 4 maintenant et lance empoisonnée quand même au 7 on verra peut-être moins le Führer on verra on verra comment ça va se passer et sinon pour les corrections de bugs bon c'est pas des bugs énormes mais bon pour résumer pour résumer les changements sur les auto-attaqueurs sont ok Anzo c'est très bien Phoenix pour moi c'est raté pour moi Phoenix c'est raté ça c'est bien ça c'est bien ça ça n'a rien à foutre là et ça ça aurait pu être mieux notamment le bouclier ça aurait pu être mieux donc Phoenix prend chair et les supports on essaye de up un peu d'autres supports c'est ça qui est intéressant attention quand même parce que Vala a été up il y a alors là par exemple pour Vala je parle de Vala pourquoi ? parce que Vala Phoenix, Anzo donc deux auto-attaqueurs tirent un son nerf forcément c'est un up indirect de Greymane qui est aussi dans la catégorie de tir 1 des auto-attaqueurs donc Greymane c'est un énorme up pour lui et pour Vala sa concurrence est nerf et ses soutiens sont up double support pourrait revenir méchamment le double support pourrait revenir plutôt fortement Vala pourrait vraiment être intéressé par ces changements là mais globalement c'est un patch plutôt intéressant dans l'ensemble je dirais 70% du positif 30% de raté Phoenix par exemple la manière de faire pour je peux penser par exemple pour Mediv Tikus je comprends pas ce niveau 4 etc globalement c'est du très bon Ana c'est très très bien par exemple des cartes d'Oriel c'est plus l'incompréhension qui me frappe plus qu'autre chose mais sinon Lily c'est bien Malfu ça reste bien Stukov c'est bien enfin vraiment il y a des bons changements ce patch est vraiment cool maintenant j'attends avec impatience évidemment le rework Lunara pour voir un peu ce que ça donne le rework Renor ils ont dit que ça serait encore dans quelques mois donc on verra sachant qu'il y a un rework qui a été annoncé c'est le rework Diablo aussi ce qui fait que c'est peut-être pour ça que Diablo n'a pas été touché parce que si Garoche s'énerve normalement Diablo doit être nerf Garoche et Diablo sont deux tanks qui sont vraiment très puissants dans la méta à l'heure actuelle donc je m'attendais si je vois Garoche je vois Diablo moi je m'attendais limite c'est aucun des deux et pas Diablo c'était bizarre et au final un rework Diablo a été annoncé donc on verra ce que ça va donner mais sur le papier pour le moment c'est trop tôt pour le dire ce qui fait que la semaine prochaine normalement le nouveau perso arrive ça devrait être sombra par rapport au teasing qui est fait normalement ça devrait être sombra et à côté de ça donc il y a un rework Lunara normalement qui arrive qui était le rework le plus récent que les développeurs avaient annoncé donc normalement il y a rework Lunara et Diablo sur le PTR la semaine prochaine donc ça annonce des choses intéressantes et beaucoup de choses à tester voilà en tout cas pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à débattre en commentaire bien entendu et me dire est-ce que vous aimez ces changements est-ce qu'il y a des choses que vous attendez qui ne sont pas présentes c'est quand même un très très long patch donc n'hésitez pas encore un taf plus que soutenu globalement deux trois petits trucs dommage mais sinon on voit qu'il y a du boulot mine de rien donc n'hésitez pas à me donner vos impressions est-ce que ce patch note vous plaît est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent etc n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager autour de vous évidemment et bien entendu à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook Twitter et Youtube vous abonner ce n'est pas déjà fait bien sûr sur le Youtube évidemment mais sinon likez la page Facebook et follow le compte Twitter sachant qu'il y a également le Discord qui est disponible présent si vous cherchez des amis si vous cherchez des mates débattre aussi de plein de choses donc n'hésitez pas voilà la description est faite pour vous il y a tous les time codes aussi comme sur chaque analyse de patch notes donc voilà moi je vous fais plein de bisous merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans l'exclusion et toi n'oublie pas Malgenir te l'a dit abonne-toi et va soutenir Malgenir sur les réseaux sociaux allez moi je vais follow quoi ? oui je l'avais pas fait j'ai eu Sous-titrage FR ?